Pour traduire le thème de cette célébration en actes, les femmes ont tenu à exposer les résultats des politiques en faveur de l'accès des femmes aux facteurs de production et les résultats auxquels elles parviennent. Moumouni Barro, sur place à Bobo du Lassau, nous rencontre ici d'une foire. Cette foire du développement et de l'émancipation de la femme première édition est riche de par la diversité de produits exposés, de la tomate, du chou, de l'huile, bref, une diversité de produits agroalimentaires issus de la production locale qui occupe la grande majorité d'Estam. Nous voulons changer de stratégie actuellement. Nous voulons valoriser nos produits. Tout ce que les femmes font, que les gens ne voient pas, c'est ce qu'on veut montrer. Vous avez vu beaucoup de produits. Nous sommes là, nous faisons beaucoup de choses. C'est en consommant ce que nous produisons que nous pouvons aller de l'avant. Les questions de transformation et de commercialisation sont des questions centrales au niveau du Nord département. Donc c'est tout à fait normal que nous soyons là pour soutenir Mme Traoré dans cette initiative. La mobilisation est appréciable. Pour cette première édition, les exposantes n'ont pas marchandé leur participation. Une mobilisation qui démontre toute l'importance de cette manifestation, surtout en termes d'opportunités d'affaires. On peut profiter mieux que ça en vendant, en nous aidant aussi. Le 8 mars, ce n'est pas que de faire des djanjoba pour danser. Ici, c'est un cadre qui permet de faire des échanges. L'initiative est très bonne parce qu'elle permet aux entreprises d'exposer leur savoir-faire et aux femmes aussi. Et ça permet une plus grande visibilité. Cette foire a également laissé une part belle à l'exposition des produits innovants. Des produits qui permettent aux femmes d'améliorer leurs conditions de vie.